Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Revenons à nos moutons, je vous parle aujourd'hui du Xiaomi Mi Drone, super petit engin, je l'attendais avec impatience parce que j'ai vu beaucoup beaucoup de vidéos dessus, ça fait très longtemps que je me tâte pour le commander et là j'ai craqué. Donc voilà, le remplaçant de mon Unique Q500+, qui est là-haut, vous le connaissez, vous avez déjà vu des vidéos, j'étais déjà très content, mais alors là, quel bonheur. Donc, c'est parti pour le déballage, voilà comment ça se passe, je vais essayer de ne pas tout bousculer, voilà, le Xiaomi Mi Drone dans sa boîte d'origine, bien sûr je l'ai déballé, bien sûr j'ai fait un vol test, vous avez des images là-haut, mais je vous l'ai remis dans sa boîte pour que vous voyez parce que je ne suis pas un grand déballeur de boîte, je ne suis pas un grand unboxeur, mais là en l'occurrence c'est tellement bien fini dans tous les termes, que ce soit de l'emballage à l'engin à proprement parler, c'est vraiment super. Donc, voici le Xiaomi Mi Drone dans sa boîte d'origine, quand vous le recevez, il est comme ça, donc vous n'avez plus qu'à le prendre tout de suite, dès que vous l'avez en main, vous sentez la qualité du produit, je ne suis pas obligé de sortir toute la boîte, dès que vous l'avez en main, vous sentez que le plastique c'est une finition terrible, que le soin apporté à cet engin est excellent, on a l'impression d'avoir, excusez-moi de la comparaison, mais un DJI entre les mains au niveau de la finition, bref, je n'arrêterai pas de le dire dans cette vidéo, niveau rapport, qualité-prix, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait mieux, franchement, entre nous, je ne pense pas. Je vais faire un petit point aussi vite fait sur la législation, on a des données, il y a toujours les liens dans ma description tout en bas, si vous voulez plus d'informations, mais plus besoin, comme c'était prévu au tout départ, de passer le brevet de pilote théorique, maintenant, quand les engins font plus de 800 grammes, il vous faudra simplement les déclarer en ligne, le numéro de série, tout bêtement, vous les avez avec, et faire répondre à un petit QCM d'une vingtaine de questions, je crois, que vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous y arriviez, simplement pour avoir au moins les bases du pilotage, les bases de la réglementation, et puis vous aurez le droit de piloter, une fois que vous aurez fait ça, vous recevrez, vous aurez votre petit document que vous devrez emmener avec vous, comme quoi vous avez bien passé cet examen, et que vous l'avez réussi, et avec ça, vous pouvez piloter n'importe où, tant que vous êtes dans la législation, bien sûr, et que vous respectez les altitudes et les distances. Bref, on n'est pas là pour parler législation. Donc voilà ce petit engin, vous le recevez comme ça, tout piate, dédicace aux maraîchins, tout plat, et puis comme je vous l'ai dit, il est magnifique, la batterie est déjà montée dessus, voyez, un petit check de batterie, moi il est à fond maintenant, il sera deux ou trois quand vous le recevrez, donc première chose à faire, tout mettre en charge, déjà la radio et la batterie, bien sûr, avant de commencer quoi que ce soit. Ensuite, on va déballer, on va mettre à jour les petits moteurs, broche-less, qui sont là, tac, donc gardez les bouts de mousse, vous savez que ça peut servir, bricole et compagnie. Alors, c'est du 22-12 en référence, et c'est du mi, bien sûr, on a même le sens de rotation des moteurs, comme vous le voyez ici, on a des petites pattes un petit peu particulières, c'est pas de la vis, vous allez voir, c'est vraiment génial. Et puis, on ne va pas le laisser à plat trop longtemps, on a deux boutons sur les côtés ici, qui vont servir à, alors vous poussez les boutons, et vous tirez jusqu'à avoir le clic, une fois que c'est clipsé, ça ne bouge plus, pareil, de l'autre côté, vous poussez, dans ce sens-là, pardon, et vous rabaissez votre pied, et là, on a les deux pieds qui sont bien fixés, bien clipsés, sans aucun problème, et il n'y a pas de caméra, forcément, on voit à la place de la caméra, une petite trappe, alors ça, on va la retirer tout de suite, vous tirez sur le petit loquet qui est là, et la petite trappe s'en va, et on a automatiquement l'endroit où se met la caméra, tout bêtement, donc ça, je vais le laisser dans la boîte. En dessous, vous avez les sensors, tout simplement, pour le positionnement optique, on en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo, sinon, pas grand chose de plus à dire, mis à part qu'il est beau, qu'il a des finitions superbes, avec ses petites grilles dorées un peu partout, pour le rafraîchissement du drone, pour ventiler tout ce qui est à ventiler. Alors, je le pose là pour l'instant, tac, et on va continuer nos investigations, vous allez retirer directement cette partie-là, et là, vous voyez apparaître la radio, ainsi que la gimbal, et des petites documentations, donc la documentation, c'est tout simple, la voici, la voilà, vous avez deux documents, un en chinois, qui ne nous intéresse pas, et puis ensuite, la documentation en premier lieu, avec l'application que vous devrez scanner, pour utiliser, le drone, bien sûr, pour utiliser le drone, ou le fameux FIMI, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, et puis ensuite, vous avez la description, mais vraiment super bien imagée, très complète, ça vous explique vraiment tout ce que vous devez savoir sur l'engin, sur tous les composants, et l'utilisation, et surtout les premières utilisations, la mise en route, quelques explications également sur l'application, alors vous devrez vous inscrire, on va en parler aussi, donc petite doc, bien sympa, ensuite, on va prendre la radio, directement, waouh, magnifique radio, avec deux antennes patch, tac, que je vais tout de suite mettre, comme ça, alors ces antennes patch, vous pouvez piloter comme ça, bien sûr, sachez que les ondes partent à plat, ici, donc si vous êtes comme ça, vous devrez être vers le drone constamment, je vous recommande bien sûr, pour piloter, de les coucher, dans ce sens là, et là, vous avez une position beaucoup plus intéressante, on va retirer les deux petites rondelles de protection, et voilà, donc vous avez cette magnifique radio, parce qu'elle est magnifique aussi, c'est super bien fini, c'est propre, ici on a du grip, là derrière, on a du grip aussi, elle est hyper complexe, et en même temps, super simple, à utiliser, très très peu de boutons, donc boutons de mise en route, boutons de décollage automatique, ces deux boutons servent aussi, à l'arrêt d'urgence, si jamais il y a un souci avec le drone, vous appuyez sur les deux boutons, en même temps, et vous maintenez, et le drone s'arrêtera automatiquement, sinon c'est un mode 2, de base, que vous allez pouvoir modifier, dans l'application, bien évidemment, puisque les deux sticks, sont des sticks à retour de force, donc on peut les inverser au choix, donc finition blanche, grise et dorée, superbe, ici on a un bouton, qui sert au retour home, voilà, simplement, vous cliquez à droite ici, vous avez le retour home automatique, vous conservez, la possibilité, de faire des rotations, bien sûr, pendant le retour home, donc vous allez pouvoir cadrer, ce que vous voulez, continuer à filmer, pendant un retour maison, et vous pourrez également, orienter la gimbal, bien sûr, donc j'en viens tout de suite, à ces boutons là, ici c'est donc pour orienter la gimbal, de base en haut, donc progressif bien sûr, vous pouvez bouger doucement, ou beaucoup plus vite, on a environ 90 degrés, pardon, de battement, ici c'est un bouton, que vous allez pouvoir programmer, je vous conseille de le laisser de base, de base vous allez pouvoir changer, l'exposition directe, les EV, comme on dit, pour avoir quelque chose de plus clair, ou de plus sombre, en fonction de votre exposition au soleil, et on a deux boutons sur l'arrière, le bouton de gauche, qui sert à lancer la vidéo, et le bouton de droite, qui sert à prendre des photos, je précise vite fait, que pendant que vous êtes en train de filmer, vous pouvez tout à fait, prendre des photos, sans pour ça, arrêter la vidéo, tout bêtement, et dernière petite chose, on a ici, une petite trappe, qu'on va soulever, et on a deux branchements, le premier, c'est l'USB, pour la charge, bien sûr, le micro USB, qui est fourni avec, et à droite, c'est le branchement USB, de base, pour relier, votre smartphone, ou votre tablette, ça accepte, que ce soit de l'iOS, ou de l'Android, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir brancher, si c'est un, si c'est un Apple, vous pourrez brancher directement, avec votre câble Apple, directement sur la radio, donc voilà, pour la radio, on a fait à peu près le tour, stick métallique, accroche métallique ici, pour la sangle, par exemple, et belle petite finition, encore une fois, je pose ça là, nous avons maintenant, la gimbal, voici la gimbal, qui est blanche et dorée, pour la version 4K, ils ont changé un petit peu, les couleurs, pour cette version là, donc superbe petite gimbal, que vous allez pouvoir mettre facilement, sur le drone, ou sur le FIMI, bien sûr, le FIMI n'est pas vendu avec, je précise, le FIMI est vendu à part, je vous ai mis les liens, dans la description, de la dernière vidéo, si vous voulez, et puis, ben voilà, super petite gimbal, qui se détache en deux temps, vous avez, donc la nacelle, qu'on va pouvoir fixer, sur le drone, je vais faire ça tout de suite, donc, pour fixer, la caméra, bien sûr, vers l'avant du drone, de préférence, comme ça, et là, on va venir clipser, tout d'abord, l'avant de la caméra, comme ça, l'avant du support, pour après, venir clipser, sur l'arrière, donc, votre petit bouton, ici, a bien fait, l'aller et retour, et c'est bien clipsé, vérifiez que vous êtes bien clipsé, quand même, et si vous voulez retirer la caméra, pour aller sur le FIMI, et bien là, vous avez un petit bouton, sur la nacelle, elle-même, ici, au bout de mon doigt, vous allez maintenir, ce petit bouton, et tourner, simplement, ici, la gimbal, et vous tirez, tac, et c'est déclipsé, et c'est cette partie-là, que vous allez pouvoir, attendez, hop, je vais retirer la tablette, que vous allez pouvoir fixer, sur la FIMI, bien sûr, pareil, vous avez le bouton, ici, vous tournez, et vous libérez, le cran, alors, vous avez un point de repère, ici, que vous avez également, sur la caméra, donc, vous placez vos repères, les uns en face des autres, tac, tout bêtement, et vous allez tourner, jusqu'à entendre, le fameux petit clip, aussi, et là, la caméra est sécurisée, sur le stick, tout simplement, et prêt à filmer, donc, je la retire, j'appuie, je tourne, et je déclipse, tout simplement, je vais refermer ça, pendant que j'y suis, tac, vous avez vu, bien le petit support, je vous disais, un petit support téléphone, qui sert aussi, de support pour la manette, paf, ça c'est fait, et je vais pouvoir, réenclencher, ma caméra, ma gimbal, sur la nacelle, donc là, pareil, vous avez aussi, hop, sur la nacelle, que vous voyez bien, j'espère, vous avez aussi, sur la nacelle, les petits crans, ici, donc, vous venez simplement, aligner l'écran, hop, et vous tournez, de la même façon, hop, pas besoin d'appuyer sur le bouton, ça va se clipser tout seul, donc voilà, vous êtes assemblé, le drone est prêt à voler, il manque juste les hélices, un détail, donc je mets ça là, pour l'instant, donc vous avez d'autres grandes boîtes, hop, on va ouvrir celle-ci, là, vous avez la clé USB, parce que vous pouvez relier, votre smartphone, ou tablette, à la radio, oui, parce que, je vous explique vite fait, histoire que vous compreniez, ce n'est pas, le téléphone, ou la tablette, qui va être relié, en wifi, à l'appareil, c'est pour ça, qu'on a une si bonne portée, en fait, l'appareil, la tablette, ou le téléphone, va être branché, soit par un fil, le câble que vous avez, avec votre téléphone, soit, le câble USB, fourni, si votre téléphone fonctionne, avec un micro USB, soit le câble iPhone, si c'est un iPhone, soit vous reliez par câble, directement, je vous ai dit, à la radio, c'est la radio qui capte la wifi du drone, et qui envoie les informations au téléphone, à l'application, soit vous allez pouvoir brancher, avec ce petit dongle, ici, wifi, que vous allez connecter, dans votre radio, et vous aurez le choix, quand vous allez allumer votre tablette, je vais vous montrer ça, juste après, vous aurez le choix, entre vous connecter en câble, ou en wifi, donc si jamais votre tablette, comme par exemple, mon iPad mini, qui n'a pas le partage de connexion, parce qu'il faut activer le partage de connexion, pour pouvoir se brancher par câble, c'est tout bête, si votre appareil n'a pas le partage de connexion, vous allez utiliser, ce petit dongle wifi, et là, il faudra juste vous connecter, à la wifi du drone, enfin, à la wifi du dongle, pardon, avec votre tablette, pour pouvoir avoir accès, aux informations, du drone, tout simplement, qui passera toujours, par la radio commande, donc c'est pour ça, qu'on a une si bonne portée, que ce soit portée RC, ou portée vidéo, le chargeur, qui est vendu, avec l'adaptateur, bien sûr, mais bon, ça peut se trouver un peu partout, et ce petit chargeur, sert juste à charger la batterie, tac, vous avez cette petite capsule à ouvrir, ici, et on a deux connectiques, donc on ne peut pas se tromper, je vais vous sortir la batterie tout de suite, donc vous avez un push dessus, et un push en dessous, vous maintenez les deux, et vous tirez, tout simplement, hop, et on a cette énorme batterie, cette énorme accu, donc cet accu, fonctionne entre 15 volts 2, et 17 volts 4, c'est donc un 4S, et qui fait 5100 mAh, donc bonne autonomie, vous savez que sur le Xiaomi Mi Drone, on a à peu près entre 20 et 30 minutes de vol, selon le type de vol, si vous faites beaucoup de stationnaire, pour de la prise de vue, ça va durer beaucoup plus longtemps, que si vous faites bien sûr des allers-retours, et que vous allez dans tous les sens, vous vous en doutez bien, on voit qu'on a deux connexions différentes, alors rassurez-vous, dans le drone, il n'y aura qu'un sens, vous avez une partie biseautée, ici sur la batterie, qui va vers le bas, automatiquement, mais sinon pour recharger, peu importe, vous allez pouvoir brancher d'un côté ou de l'autre, moi j'ai pris l'habitude de brancher, à l'opposé du bouton ici, et alors rien de plus simple, vous connectez tout d'abord la batterie, comme ça, et ensuite vous branchez votre chargeur, et c'est parti pour 3-4 heures de charge, donc hop, voilà pour le chargeur, je vais remettre ça dans la boîte, on a une autre petite case ici, mais je crois que j'avais tout vidé, il devait y avoir la clé USB, des petits accessoires, et le dernier endroit, pas des moindres bien sûr, vous avez les deux jeux d'hélices, alors je ne sais pas si vous allez user beaucoup, ça m'étonnerait, mais vous avez un jeu d'hélices d'avance, hop, on va refermer tout de suite, on va faire un peu de place, je récupère les superbes hélices, parce que là aussi, on a de l'innovation, donc beaucoup sont déjà au courant, bien sûr, regardez ces petites hélices, alors vous en avez deux avec des capuchons gris, et deux avec des capuchons dorés, tout simplement, donc c'est le thème du drone, blanc, gris, doré, un peu partout, et vous avez sur les bras, soit des repères dorés, soit des repères gris, ici, pour ceux qui ne connaissent pas encore le sens des hélices, quand vous savez que ça tourne de cette façon là, vous n'avez plus besoin bien sûr, des points de repère, c'est tout bête, mais on va faire comme si, alors, petite manip que j'ai fait, petite modification, que j'ai fait sur ce drone, parce que, une fois que j'avais clipsé les hélices dedans, et bien, j'avais un petit jeu, ça bougeait légèrement comme ça, donc ça n'apportait pas de vibration spécialement à la caméra, mais je n'aimais pas ce petit jeu, donc la seule chose que j'ai faite, toute bête, c'est que j'ai pris un tout petit morceau de scotch, que j'ai entouré, ici, j'ai juste fait un tour, j'ai pris un bout de scotch, que j'ai coupé pas trop large, et j'ai fait un tour, ici, simplement, autour de l'axe, ce qui fait que maintenant, alors, pour installer les hélices, vous ouvrez, vous tournez sur la gauche comme ça, ouvert, fermé, vous avez le logo sur l'hélice directement, et vous allez venir, vous clipsez, ici, tout simplement, vous cherchez le clipse, vous appuyez, et ensuite, vous verrouillez, tac, et c'est fait, l'hélice est montée, tout simplement, donc ça aussi, je trouve ça absolument génial, j'ouvre, on vient, trouver le clipse, tac, et on verrouille, tout bêtement, hop, pareil, pour celle-ci, tac, quelle facilité, quel bonheur, et au moins, vous êtes sûr que ça ne bougera pas, si vous n'arrivez pas à rentrer, c'est que vous n'avez pas déverrouillé avant, donc pensez à déverrouiller, on clipse, et on tourne, et là, comme vous le voyez, je n'ai plus aucun jeu, sur les hélices, plus du tout, je ne vous montre pas comment c'était avant, puisque ce n'est plus avant, c'est fini, maintenant, c'est maintenant, je vais placer la batterie, tac, et le drone est prêt à voler, encore quelques petites manipulations, mais sinon, on est prêt à voler, donc voilà, pour la mise en place de l'appareil, souvenez-vous, quand vous le recevez, première chose, vous mettez en charge la radio, avec le petit câble USB ici, et vous mettez en charge également, la batterie du drone, parce que vous aurez certainement, une mise à jour à faire, mais la mise à jour, c'est que du bonheur, vous cliquez, mise à jour, ça part, donc voilà, pour ce petit engin, pour le déballage, en tout cas, de tout ce qui est à l'intérieur, alors, les conseils que je vous donne moi, si vous voulez vraiment faire de la prise de vue, si vous êtes fan de belles images, Dieu sait que vous aurez des belles images avec ça, que ce soit aérienne, ou au sol, si vous avez ce petit kit, moi, c'est le petit kit que je recommande, à fond, pensez à acheter ça, si vous n'en avez pas, ça se vend un peu partout, et pensez aussi à trouver une pince comme ça, je vais vous montrer pourquoi tout de suite, donc voilà, ce petit kit, fabuleux petit kit, pour la prise de vue, que ce soit au sol ou aérienne, moi, vous savez que je suis fan de belles images, j'essaye généralement de vous donner de belles images, c'est pour ça que j'ai testé pas mal de petites caméras, et que je suis fan de ma guide 2P, et donc, voilà, le petit kit que je recommande à tout le monde, si, si, pour, grosso modo, allez, 400, 450 euros maximum, vous avez ce kit là, complet, prêt à voler, franchement, au jour d'aujourd'hui, chose qui ne se dit pas, aujourd'hui, c'est pour moi, le meilleur rapport qualité prix, il n'y a pas mieux, voilà, il y a mieux certainement, au niveau fonction, au niveau technologie, mais vous allez doubler le prix, très très vite, donc, si vous n'êtes pas un professionnel, même que, j'ai envie de dire, le professionnel peut tout à fait, se suffire de ça, mais, mais voilà, si vous n'avez pas forcément 1000 euros à investir, c'est vraiment l'engin parfait, pour vous, le kit parfait, j'ai envie de dire, autre petit avantage, qui est un gros avantage, je n'ai pas envie de comparer à DJI ou d'autres, mais, cette caméra, cette gimbal, ici, si jamais un jour, vous crachez, et que vous cassez la caméra, vous n'aurez simplement qu'à racheter une caméra, en parts, tout simplement, en spare, juste à côté, elle se vende toute seule, et vous enlevez celle-ci, vous remettez l'autre, et vous êtes reparti à voler, c'est un gros avantage, par rapport à DJI, par exemple, si vous abîmez la caméra, vous devez, soit être un ingénieur en informatique, soit, et en démontage, soit vous devez le renvoyer au SAV, et là, en attendant, vous n'avez plus de drone, voilà, tout simplement, alors que là, même si vous n'avez plus de caméra, vous lui collez une GoPro, en dessous, vous remettez la petite plaque, vous mettez une fixation GoPro, et roule avec la GoPro, ça peut suffire, vous n'aurez pas les manipulations, mais au moins, vous aurez les images, bref, c'est un gros avantage, mis à part le fait qu'elle puisse aller sur ce stick, le fait de pouvoir la changer en cas de souci, tout simplement, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais utiliser l'iPad mini, de façon à ce qu'on y voit un petit peu plus clair, ici, alors, petite astuce que je vais vous montrer, sur la radio, on a ici, qu'est-ce que c'est propre, on dirait que c'est monté sur bain d'huile, aussi, c'est rigolo, voilà, c'est propre, mais petit défaut quand même, et pas des moindres, c'est que, voilà, la taille maximum, donc vous allez pouvoir mettre un gros téléphone, mais vous ne pourrez pas mettre une tablette, ça ne peut pas rentrer, c'est là que rentre en jeu, ce petit pince là, regardez, vous allez simplement, venir le poser, ici, sur le support, de la radio, et ensuite, avec la pince, regardez, c'est tout bête, vous allez pincer le support, ainsi, que votre iPad, ou votre tablette, ici, vous l'alignez, bien sûr, de façon un peu droit, alors je recommande quand même la tablette, parce que sur certains réglages, comme les waypoints, par exemple, si vous avez un tout petit écran de téléphone, vous allez avoir du mal à tout faire en même temps, parce que vous avez des affichages qui vont cacher la moitié de l'écran, et vous ne ferez pas ce que vous voulez, alors qu'avec une tablette, vous avez beaucoup plus d'espace pour pouvoir manier, donc, voilà, regardez, vous pouvez y aller, ça tient, je le retourne, bien sûr, il ne faut pas le secouer comme un taré, mais ça fonctionne, ça tient bien, à l'endroit, à l'envers, donc c'est la petite astuce que je vous conseille, si vous voulez utiliser une tablette, que doit-on faire en premier, et bien, première chose qui est à faire, c'est télécharger l'application, alors, quand vous allez télécharger l'application, vous tapez sur le QR code, bien sûr, et vous allez télécharger l'application, Mi Drone, qui est là, tout simplement, donc IOS ou Android, bien évidemment, tac, autorisez-vous Mi Drone à vous envoyer, oui, vas-y, je t'autorise tout ce que tu veux, alors, tout de suite, vous allez être guidé, alors, il va vous demander de connecter en premier, la radio, ensuite, le drone, et ensuite, de connecter l'ARC, avec la tablette, alors, pour ce faire, nous allons, comme moi, j'utilise ici une tablette, où il n'y a pas le partage, de connexion, je ne peux pas utiliser le câble, je vais donc être obligé d'utiliser, le dongle Wi-Fi, donc je vais tout d'abord, connecter le dongle, à la radio, voilà, donc très peu d'encombrement, bien sûr, et je vais tout de suite, allumer la radio, donc, pour allumer que ce soit, le drone, ou la radio, on fait un appui court, et un appui long, voilà, la radio se met en route, on va s'allumer le drone, pendant qu'on y est, alors, je vais vous montrer, pareil, appui court, et appui long, paf, là, il va s'initialiser, la gimbal va se calibrer, on est parti, voilà, et maintenant, il me demande aussi, de connecter l'ARC, avec, bien sûr, l'USB, ou le Wi-Fi, tout simplement, donc, ce qu'on va faire, on va faire next, tac, et là, il me propose, USB connect, ou Wi-Fi connect, donc, on prend bien le Wi-Fi connect, et on fait, OK, il va directement aller, dans vos options, ici, on va se mettre, sur le Wi-Fi, voilà, on va trouver, MIRC, tac, qui est là, MIRC, en fait, télécommande du drone, la gimbal est calibrée, et une fois qu'on est connecté, on peut ressortir, et relancer l'application, mi-drone, hop, automatiquement, il va checker la connexion, c'est parti, et voilà, c'est checké, alors, new firmware found, 0,14M, mince, optimiser, the horizontal stability of game ball, eh bien, écoutez, c'est ce que je vous disais, vous aurez peut-être, une mise à jour à faire, mais ça se fait tout seul, il n'y a pas de, de choses, attendez, je vais le lancer tout de suite, ah oui, mais download, je ne pourrais pas le download, parce que je suis relié à la Wi-Fi, de ça, donc c'est pas grave, je le ferai plus tard, parce que là, si je fais download, je ne suis pas relié à l'internet, ben oui, bien sûr, je suis relié au dongle ici, donc je vais ignorer pour l'instant, moi ça fonctionnait déjà pas mal, mais je ferai la mise à jour plus tard, donc si vous avez une mise à jour, c'est une mise à jour toute simple, pas besoin de télécharger un firmware, sur une clé USB, enfin sur une carte mémoire, pour venir la mettre, etc, non, ça se fait tout simplement d'ici, alors je vous conseille bien sûr, d'être connecté au départ, avec votre smartphone, ou bien sûr, un appareil, une tablette, qui a le partage de connexion, comme ça, vous vous reliez par câble, tout simplement, et vous aurez toujours accès à internet, par votre Wi-Fi, tout simplement, donc là, bien sûr, on n'aura pas le GPS, puisque je suis à l'intérieur, sinon là, vous obtenez la carte du GPS, ça je vous le montrerai par la suite, bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application, ben écoutez, on a l'altitude, à laquelle le drone se trouve, la distance, bien sûr, du drone également, la batterie du drone ici, avec toute la partie bleue, donc vous avez le numérique, mais aussi un visuel, à droite ici, ce sont les GPS, donc il a réussi à me trouver 9 GPS, mais qu'un note take-off, je ne pourrais pas démarrer, bien évidemment, il trouve qu'on est dans une zone, où ça ne fonctionnera pas, par contre, je n'ai pas mis de carte mémoire, dans la caméra, et ça, c'est une erreur, on va mettre une 32 Go, en classe 10, bien sûr, hop, alors, je vais retourner mon drone, vous voyez, tac, et je peux même tirer la caméra, vers le haut, elle est au maximum, donc vous avez un sens, bien sûr, tac, et on a bien maintenant, notre petit compte à rebours ici, qui permet de s'occuper, bien sûr, de pouvoir enregistrer des photos et des vidéos, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce petit écran, vous avez tout en bas, bien sûr, la vitesse du drone, qu'est-ce qu'on a d'autre, la verticalité, le signal de l'ARC, et les EV, bien sûr, l'exposition, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'exposition peut se régler directement, avec ce petit bouton ici, donc, vous voyez, sur la tablette, si je baisse, hop, vous voyez là, je suis à moins 1, hop, je vais venir à 0, et j'augmente, ici, et on éclaircit automatiquement, sur la tablette, tac, donc vous allez pouvoir régler votre expo direct avec ça, et ici, sur le côté, on va pouvoir, vers le bas, tranquillement, ou même plus rapidement, remonter, tac, là, pour diriger la gimbal, vous avez même une autre petite fonction, quand vous êtes au sol, si vous faites une rotation, regardez, hop, vous arrivez à bouger, vous voyez la caméra, en même temps que les images, vous pouvez un peu bouger la caméra, directement au sol, c'est assez sympa, pour les transitions, c'est plutôt marrant, ah, il m'a chopé quand même 12 GPS, c'est pas mal, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, donc ici, vous zappez, entre le mode caméra, et le mode Google Maps, bien sûr, le mode map, tout simplement, en dessous, vous avez, tous les réglages, de la caméra, donc bien sûr, vous allez pouvoir régler les EV, la saturation, la saturation, c'est surtout pour le taux de couleur, donc saturation, vous voyez, si j'augmente la saturation, il va y avoir des couleurs beaucoup plus flashy, regardez, vous voyez le tapis, on va la remettre à peu près, hop, à 5 ou 6, comme ça, vous pouvez régler, bien sûr, le taux de contraste, sharpness également, donc ça, c'est le cisaillement, un petit peu dans la photo, quand vous bougez, et la balance des blancs, ici, vous allez pouvoir régler, bien sûr, sur automatique, incandescent, qu'est-ce qu'on a d'autre, D4000, hop, alors, il y en a un qui est assez sympa, c'est Sunny, ici, tac, vous avez automatiquement, un peu plus de couleurs, c'est comme si vous augmentiez la saturation, tiens, je vais rester comme ça, tac, et je clique à côté, pour ressortir, donc là, on a des bien meilleures couleurs, alors, est-ce que je lance la vidéo, je vais peut-être mettre le drone, un peu en hauteur, oh, je suis allé grand, donc je vais tout de suite, lancer une vidéo, c'est parti, donc je vais lancer, soit avec le bouton ici, soit avec le bouton qui est derrière, beaucoup plus simple, on va aller maintenant, dans les options, ici, alors, qu'est-ce qu'on a dans les options, bah écoutez, assez simple, firmware update, alors là, il me dit qu'il y a une new version, donc c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, on va ignorer pour l'instant, compas, donc calibration du compas, ça vous aurez à le faire, et oui, ça parle, donc vous aurez une calibration à faire sur le compas, la même chose que sur beaucoup de drones, donc vous tournerez d'abord à l'horizontale, et ensuite à la verticale, vous verrez, vous avez le schéma, il n'y a vraiment rien de compliqué, bien sûr, éloignez-vous de toute source de magnétisme, ou de ferraille, c'est bien mieux pour la calibration, hop, le guide pour débutant, donc ça c'est pas mal, quand vous commencez, beginner guide, ça va vous donner, alors si vous êtes en mode débutant, ça vous donne la hauteur maximum, et là, le diamètre, donc si vous êtes en mode débutant, vous aurez 50 mètres d'altitude, et environ 100 mètres, de distance, et puis ça vous donne des petites infos, il faut être au dessus de 5 mètres, pour lancer certains modes de vol, etc, tac, ça c'est bien, pour ceux qui débutent, ensuite, donc beginner mode, vous l'activez ou pas, donc si vous l'activez, vous serez bridé, à 50 mètres de haut, et 100 mètres de distance, pour débuter, c'est plutôt pas mal, donc moi je le désactive, GPS mode setting, ici, vous allez pouvoir régler, votre limite, de hauteur de vol, votre retour, RTH, la hauteur, à laquelle il va monter, et votre vitesse, donc moi je l'ai tout de suite mis, à 16 mètres secondes, je suis au plus rapide, c'est vous qui réglez votre vitesse, distance flight, j'ai mis, une limited, même si je fais attention, limit of altitude, j'ai mis 120 mètres, pour la réglementation française, et altitude du RTH, j'ai mis 30 mètres, ça suffit largement, on peut le changer, bien sûr, selon l'endroit où vous êtes, VPU mode, ça c'est pour passer, alors il vous dit qu'il faut, enlever le mode débutant, bien sûr, VPU mode, c'est surtout pour l'indoor, parce que ça va être avec le visual, simplement, la reconnaissance visuelle, en dessous, et les sensors, pour se positionner, puisqu'il n'y aura plus le GPS, donc c'est simplement, pour mettre en route, ou éteindre, ce fameux mode, Ati mode, c'est pareil, là vous n'aurez plus, le GPS, vous serez simplement, en mode maintien d'altitude, pour avoir plus de vitesse, avec le drone, donc il faut déjà, bien connaître l'engin, et être sûr de ses capacités, avant de lancer ça, puisque vous n'aurez plus de GPS, donc moi je l'ai désactivé, pour l'instant, donc les infos, peu importe, rien de plus, oui, pour montrer l'angle de la caméra, montrer les paramètres, on laisse tout ça activé, Unit, si vous voulez être en impérial, ou en mètre, bien sûr, je suis en mètre, Imu, ici, alors l'Imu, c'est tout ce qui est calibration, bien sûr, ça vous calcule le gyro, l'accéléromètre, etc, donc là, vous n'y touchez pas, sauf s'il vous dit, de faire un check, et si vous faites un check, il faut être bien à plat, ensuite, RC calibration, si vous avez besoin de calibrer, votre radio, pas besoin, stick mode, mode 1 ou 2, bien sûr, ah oui, il faut éteindre le drone, pour changer le mode, mais moi je reste en mode 2, ensuite, ça c'est pour paramétrer, la petite molette, qui est ici, moi je le laisse, sur changer les EV, donc changer l'exposition, sinon vous pouvez changer, entre GPS, SATI, etc, mais peu importe, moi je l'ai laissé comme ça, Wifi setting, donc là, ça vous donne le mot de passe, Wifi name, etc, si vous avez besoin, de mettre un mot de passe, ou de le changer, ça c'est pour paier votre radio, si jamais vous perdez la connexion, on ne sait jamais, info de la batterie, donc là, ça vous donne toutes les cellules de la batterie, et le taux de charge, bien sûr, tac, 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 et la température, hop, gimbal calibration, ça faudra le faire, vous cliquez, start for calibration, start for calibration, donc vous faites start, là, il va commencer à calibrer, à prendre la surface au sol, etc, une fois qu'il aura rempli ça, c'est pas terminé, c'est quand vous allez sortir de ce petit menu, voilà, maintenant je sors du menu, et là, regardez la caméra, elle va faire un calibrage, elle clignote, et elle se recalibre, hop, donc ça, si vous avez besoin, alors je tiens à préciser, qu'il y a plus, il y avait eu des soucis, sur la première série, du Xiaomi Mi, la caméra avait du mal, à se stabiliser droite, on avait des, on avait des plans, un peu de travers, mais maintenant, c'est réglé, avec, avec les nouvelles mises à jour, et le 4K, et ensuite, ici, caméra setting, le plus intéressant, donc moi, je suis en NTSC, bien sûr, on a une résolution plus grande, vous avez possibilité, de faire du 4K, en 30FPS, du 2K, en 60FPS, du 1920x1080, donc du Full HD, en 100FPS, ou en 60FPS, que je vous recommande, fortement, bon, si vous voulez faire du 4K, faites-le, ou du 2K, en 60FPS, mais prenez des images, très fixes, le plus possible, car en 30FPS, vous avez beaucoup moins, de fluidité, dans les prises de vue, vous verrez que, là, c'est du 1920x1080, et je n'avais pas réglé, la saturation, et tout ça, mais ça vous donne, des images magnifiques, après, si vous avez une télé 4K, prenez des images en 4K, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est pour mettre sur YouTube, donc, je sais que, ce n'est pas la peine, que j'avais plus que 1080, en 60FPS, parce que YouTube, ne prend pas plus, donc voilà, vous pouvez régler, bien sûr, un peu moins, si vous voulez, et vous pouvez régler, également, les photos, alors, si vous voulez, du 1200 mégas, par défaut, en 4 tiers, moi, je vais préférer prendre du 800, en 16 neuvième, on aura des photos, beaucoup plus jolies, c'est mon point de vue, chacun son truc, vous pouvez changer le format de les photos, ça, vous le ferez pas à chaque fois, formatez, si jamais, il ne reconnaît pas votre carte mémoire, faites un formatage, tac, et un reset caméra, si vous voulez remettre, au réglage d'usine, tout simplement, donc, satellite map, oui, pourquoi pas, on va la mettre en route, ça, c'est pour avoir, vous savez, soit vous avez juste un plan, soit vous avez carrément, les images, avec la terre, les montagnes, et tout ça, coordonnées de correction, c'est surtout pour la Chine, on n'y touche pas, flight record, ça, ça va être vos enregistrements, sur le temps de vol, etc., là, j'ai zéro, parce que, mon dernier vol, c'était avec l'iPhone, c'était pas avec la tablette, flight log, pareil, donc, vous allez avoir, en fait, tout ce que vous avez fait, et vous pouvez revoir, mais sur le plan, simplement, le vol de votre appareil, de votre dernier vol, par exemple, donc, vous avez toutes les informations de vol, la version, hop, ici, savoir si vous êtes à jour, bien sûr, mais généralement, ça se met toujours à jour, et voilà, et votre compte, parce que vous devrez, bien sûr, comme je vous l'ai dit, créer un compte au tout début, rien de compliqué, une adresse mail, un mot de passe, et votre compte est créé, tout simplement, allez, je lance la vidéo, tic, c'est parti, yeah, donc, voilà, pour ce petit engin, c'est franchement, génial, voilà les options, alors, bien sûr, dans les paramètres, vous n'aurez pas besoin d'y retourner à chaque fois, chose qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer les différents modes de vol, que vous avez, bien sûr, donc, pour ça, pour utiliser les modes de vol, il faut être, ici, en mode carte, donc, bien sûr, sur l'endroit où vous serez, vous aurez votre map, moi, ici, il ne fait pas la map de la maison, sinon, j'aurais mon canapé dans un coin, etc., il faut être en mode map, et cliquer sur ce bouton, ici, tout simplement, pour avoir tous les modes possibles, donc, décollage ou atterrissage automatique, RTH, donc, retour maison, mais que vous pouvez déclencher directement de la télécommande, ici, orbit, alors là, le mode orbit, c'est tout simple, vous allez simplement placer le drone, une fois que vous avez lancé, moi, je ne pourrais pas le faire ici, puisque je ne peux pas décoller, vous allez lancer le mode orbit, ça, on en reparlera dans les vidéos, on va se tester tous les modes de vol, rassurez-vous, lancer le mode orbit, une fois que vous avez lancé le mode, il va falloir placer votre drone, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, avec la distance que vous voulez, la vitesse du drone, et vous devrez simplement placer votre drone, au-dessus, du point que vous voulez orbiter, simplement, et vous allez faire, go, c'est parti, et en fait, le drone va se reculer du diamètre, que vous aurez mis ici, dans les paramètres, et tourner, se mettre à faire un orbite autour du point, que vous aurez signifié au départ, bien sûr, en orientant la caméra sur le point que vous voulez, donc super simple à utiliser, le mode dronie, génial, vous avez un petit aperçu, ici, dans la vidéo, le mode dronie, c'est excellent, c'est ce que je vous ai mis aussi, au tout début de la vidéo, le mode dronie, vous placez votre drone, à la hauteur que vous voulez, par rapport au point, sur lequel vous voulez faire le dronie, là, je l'avais fait sur moi, en l'occurrence, et en fait, ensuite, vous allez régler la hauteur du drone, ça va vous donner un angle, par rapport à vous, vous fixez la caméra sur vous, et ensuite, vous aurez juste à mettre le temps, c'est-à-dire la distance, en fait, vous allez pouvoir le faire sur 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, plus vous allez mettre longtemps, plus le drone va partir loin, et en fait, quand vous allez faire lancement, si vous l'avez mis à peu près, à 20 degrés, par rapport à vous, et bien, il va partir, d'un seul coup, après un décompte de 5 secondes, il va partir, loin, en gardant la caméra sur vous, et en gardant l'angle que vous lui aurez donné, ça vous fera une vue, en éloigné comme ça, que vous pourrez inverser, chose que j'ai faite au début, pour avoir, un zoom, en fait, si vous travaillez un petit peu vos images, donc voilà, le mode dronie, génial, le mode waypoint, donc là, vous connaissez, vous allez l'activer, vous aurez aussi une petite fenêtre, et il faudra que vous placiez vos waypoints, et à chaque fois, changer la hauteur, si vous voulez, et le temps, vous voudrez qu'il reste à chaque waypoint, mais rien de compliqué, et le tap and fly, là, c'est pas compliqué, vous allez pouvoir naviguer, soit en cliquant sur l'écran, par rapport à la caméra, soit par rapport au plan, vous allez cliquer, le drone va aller à l'endroit que vous aviez spécifié, tout simplement, donc voilà, tous ces petits modes de vol, je vais pas faire un gros parpaing aujourd'hui encore, je pense que c'est suffisant pour vous expliquer tout ça, dans un premier temps, je pense que vous avez compris la plupart des choses, s'il y a des questions, bien sûr, dans la description, je vous mettrai dans la description aussi, les liens, où j'ai trouvé les drones, où vous pouvez trouver ce genre d'appareil, bien sûr, et puis, nous on se retrouve très bientôt, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous laisse avec quelques images prises avec le drone, et puis, et puis on se retrouve très très bientôt, pour aller faire un vol avec cet engin là, on va se tester les différents modes de vol, voir un petit peu ce que ça rend au niveau, on va travailler la saturation, les couleurs, tout ça, pour voir un petit peu ce qu'on peut obtenir, mais perso, je suis fan de cet appareil là, voilà, pourquoi j'avais sorti ces deux petits drones, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est parce qu'on parle de HD, de Full HD, et en fait, ça c'est le drone que j'avais monté avec la stack, qui m'avait été envoyé par Banggood, le montage stack, que j'ai pas encore eu le temps de vous montrer, parce qu'il fait pas beau, pour pouvoir filmer en 1080p, 60fps, directement avec la caméra FPV, et ben là, Gearbest vient de nous sortir, enfin, Furybee vient de nous sortir le X215 Pro S, le suivant du X215 Pro, qui est équipé de la stack, même si c'est pas écrit que c'est la stack, c'est bien la stack qui est dessus, et donc ça y est, maintenant vous pouvez partir en drone, voler, faire du FPV, et ramener directement les images, dans la carte mémoire, en Full HD, 60fps, quel bonheur, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi, merci de votre soutien, les cadeaux sont envoyés, pour la dernière vidéo concours, pas de soucis, j'ai fait ce que j'avais dit, allez, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,